Bonjour, aujourd'hui une petite lecture. En général quand je sors mes petites lunettes, c'est souvent synonyme de petite lecture. Aujourd'hui nous allons aller vers un ouvrage qui est paru en 1791 et qui s'appelle « La philosophie de la folie » par M. Joseph Daquin, docteur en médecine de la Royal Université de Turin, médecin de l'Hôtel Dieu de Chambéry, membre de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon, de la Société d'agriculture de Turin et correspondant de la Société royale de médecine de Paris, édité donc à Chambéry en 1791 et en 2014 sur Youtube. A l'humanité, humanité, mots sacrés, expressions consolantes dont le sentiment devrait être dans tous les cœurs. C'est à toi qu'il s'adresse cet écrit, c'est pour les hommes chez qui réside cette sensibilité sympathisante aux mots M.A.U.X. d'autrui qu'il est composé. Que ceux à qui cette vertu est étrangère, que les égoïstes surtout s'épargnent la peine de le lire, il n'est pas fait pour eux. Mais vous, âme honnête et compatissante, qui vous tourmentez sans cesse des peines des autres et du besoin de les adoucir, agréé de ma part, ce tribut digne de votre grande âme. Je vous l'offre avec assurance, parce que c'est le tableau du plus grand mal de la vie et parce que la bienveillance en est le plus grand remède. Que l'humanité, cette vertu bienfaisante, vous enflamme d'un noble et généreux enthousiasme pour soulager les malheureux dont je retrace ici la peinture. Ces êtres dont la raison est égarée, je les ai étudiés de près et ils m'ont vivement intéressé. C'est d'après cette étude et cet intérêt que je me suis enardi à vous en faire hommage. Reçois-le donc, ô humanité ! Recevez-le, vous tous qui vous plaisez, à la pratiquer comme un témoignage du zèle avec lequel je m'y suis à jamais dévoué. Avant propos Le titre de cet ouvrage paraîtra peut-être singulier. On trouvera sans doute ridicule d'allier le mot qui désigne l'amour de la sagesse avec celui de la folie. Une telle contradiction, j'en conviens, semble même d'abord assez frappante. Mais si le lecteur, avant de porter son jugement, daigne se dépouiller de la prévention que peuvent faire naître ces expressions discordantes, S'il veut méditer mes raisons, s'il veut les peser à la balance de l'équité, alors il verra que je n'ai pas si grand tort. Alors il sera forcé d'avouer qu'il existe aussi réellement une philosophie de la folie de tout autre objet, Et que j'ai pu, que j'ai dû même, parler de la philosophie comme le seul secours peut-être à apporter dans le traitement de la folie. La critique, la critique peut élever sa voix contre ce que je propose. Je la respecterai si elle est honnête et décente. Je l'écouterai et me conformerai volontiers à ses avis, si elle est judicieuse, Et surtout si elle ne se ressent pas de la maladie dont il est ici question. Sans doute j'ai pu me tromper dans le cours de ma vie, on verra, que je l'avoue avec franchise, Je rougirai même si je le taisais, et qui pourrait se flatter de ne pas faillir. L'étude, moyen seul et assuré de découvrir la vérité, n'a-t-elle pas souvent entraîné dans l'erreur Celui qui la cherchait avec ardeur, avec courage et de bonne foi ? Du moins, ce qui me tranquillise, c'est que la mienne ne prend pas sa source dans mon cœur, Elle ne tient qu'à mon esprit. Le sujet que j'ai entrepris de traiter m'a semblé des plus intéressants, La perte de la raison, la dégradation involontaire, De cette belle qualité de notre âme, de celle qui en constitue l'essence, Et nous distingue si supérieurement de tous les autres êtres organisés. En effet, quel malheur accablant ! Et comment être homme, et ne pas s'intéresser à la privation de ce qui lui donne, Se rend éminent dans l'univers ? J'oserais même prononcer que celui qui voit un fou sans être touché de son état, Ou qui s'en fait un amusement, est un monstre moral. C'est cet état qui m'a profondément attristé. C'est cet état qui, ne tenant ni de l'homme, ni de la brute, Mais qui l'est, et sera toujours fort difficile de définir, M'a mis la plume à la main. J'ai tâché de faire voir que si dans cette cruelle affliction, On ne peut pas toujours guérir par les agents physiques, Sans cependant les abandonner tout à fait, On peut au moins pallier, soulager, Et quelquefois réussir à la détruire, Par les ressources morales, je veux dire, En apportant dans les soins qu'on leur donne, Beaucoup d'humanité. Et ce mot comprend sans doute bien plus de choses Qu'on ne saurait l'imaginer. Car selon moi, Il veut dire ici beaucoup de sagesse. Parmi le nombre des malheureux frappés de folie Et soumis à mes soins depuis quatre ans, Certainement je n'ai pas toujours réussi Quelques moyens que j'ai employés. Mais au moins j'ai la douce satisfaction De n'avoir jamais aigri leurs mots, Et si j'ai manqué de talent, Je n'ai manqué ni de bonne volonté, Ni de persévérance à chercher à leur être utile. Je suis toujours entré dans leur triste réduit, Sans crainte, Souvent tout seul, Et sans imaginer même Qu'étant presque toujours méchant et insidieux, Ils pouvaient attenter à ma vie, Tant était forte chez moi l'idée Qu'allant pour les consoler, Ils n'auraient pas même dans leurs accès Celle de vouloir exercer sur moi Leur fureur et leur désespoir. Je puis même assurer, Avec la plus grande vérité, Qu'aucun d'eux n'a seulement jamais Pris des travers contre moi, Quoi qu'on sache Qu'il est assez ordinaire Que les fous en prennent communément Contre quelques-uns de ceux Qui vont les visiter Ou qui sont employés à leur service. J'ai souvent réfléchi sur l'état des maisons Qui sont destinées aux fous Et j'ai cru apercevoir Qu'il s'en fallait de beaucoup Que l'administration médico-économique Qui y est en usage Fût prompte à remplir le but proposé C'est-à-dire la guérison Ou tout au moins le soulagement De cette sorte de malade Elle devrait être fondée Sur une économie sage, prévoyante, active et salubre Mais cependant point assez parcimonieuse de peur Qu'en accroissant les revenus de la maison Elle ne contribua en même temps A augmenter les maux physiques de ces malheureux. Je ne voudrais pas par exemple Que la nourriture des fous Fût absolument bien recherchée. Je sens même que dans un hôpital de cette nature Il est impossible de satisfaire Tous les goûts et tous les caprices Les uns ne veulent souvent que du pain Les autres n'aiment que la soupe Quelques-uns désireraient un peu de vin D'autres le refusent constamment Mais au moins il serait convenable Que l'administration veilla Sur ce qu'on leur donne en général Et s'assura si les aliments Quoiqu'apprêtés en grand Le sont assez bien Et surtout avec cette propreté Si essentielle à la santé Et que l'on rencontre rarement Dans les auspices de charité Si la nourriture est communément Et passablement choisie Et particulièrement si le pain Qui en fait la base Est de bonne qualité Si le vin Quoique distribué en petite quantité N'a contracté aucune espèce d'altération Et surtout si les vases quelconques Destinés à leur usage Sont maintenus dans une propreté convenable Un des articles le plus important Au bien-être des fous Et sur lequel on porte Une indifférence bien blâmable Est la construction et l'emplacement Des loges Où ils sont renfermés Presque partout Hormis en Angleterre Ce sont de vrais cachots Où à peine la lumière du jour pénètre Où règne un méfitisme continuel Parce que l'air n'y a pas libre accès Et parce que ce fluide si bienfaisant Lorsqu'il est renouvelé à propos Ne peut y acquérir cette qualité Si nécessaire à sa salubrité Ces réduits sont presque partout Situés au rez-de-chaussée Leur sous-pied est pavé en cadette Et on s'aperçoit très sensiblement Quand on y entre D'une humidité fétide Qui augmente encore Par la puanteur De leur excrément Ah ! Quelle satisfaction consolante Et bien douce Doivent éprouver les âmes sensibles En visitant les maisons des insensés Lorsqu'elles peuvent apercevoir Que le poids des misères humaines Y est allégé par les secours D'un hospice pour ainsi dire amical Et dans lequel il est difficile De désirer que les avantages En tout genre Puissent acquérir Plus d'étendus Mais hélas La vérité Me force d'avouer Qu'on est encore bien éloigné De rendre ces établissements Aussi parfaits Qu'ils pourraient le devenir Et pourquoi craindre Si les humaines Au cri de ces malheureux J'interroge l'ordre moral Et physique Et nulle part Je ne vois qu'on se soit intéressé Au fort de cette espèce D'infortuné Combien cependant Qui, privé de la raison Offre à leur semblable Un spectacle Bien humiliant Combien donc Les travaux et la misère Souvent la source De cette funeste maladie Commencent avant le jour Et se prolonge bien avant Dans la nuit Ah ! Vous, riches Et égoïstes Tandis que vous prodiguez Le trésor D'une santé précieuse Songez-vous A ce grand nombre D'infortunés Qui, abattus Par les maladies Ou couverts d'ulcères Souvent hideux Même à celui Qui les porte Sont entassés Dans les hôpitaux Où l'attente De leur guérison Se convertit souvent En un désespoir cruel Si ce n'est En une mort Lente Et douloureuse Mais aurait-on donc Négliger les auspices Destinés particulièrement Aux insensés Parce qu'on guérit Rarement Ces malades Parce qu'il y a souvent Du danger A les approcher Et presque toujours Du dégoût A les soigner Parce qu'enfin Le préjugé Où l'on est Que les fous Ne sont plus Propres à rien Quand même Ils viendraient A recouvrer leurs raisons Nous fait sans doute Contracter une indifférence Absolue sur leur sort Ou une habitude Devenue presque générale De les regarder Comme des êtres Entièrement ignorés Et totalement Séparés Du reste des hommes De semblables Motifs doivent Ce me semble Être au contraire Une raison bien forte Pour leur tendre Une main Compatissante Car plus Ils sont Pour ainsi dire Le rebut De l'espèce humaine Plus Ils sont Dignes D'une pitié Vigilante Et recherchée On a Élevé A grand frais Des bâtiments Somptueux Vastes Et commodes Pour ces hommes Courageux Dont les membres Ont été Mutilés En défendant La patrie A Dieu ne plaise Que je voulisse Blâmer De pareils Établissements Cette espèce D'infortunés Qui bien souvent Ne jouissent plus De la vie Que dans une portion De leur corps Mérite sans doute Tous les soins Et tous les égards Dûs à leur bravoure Et à leur intrépidité Mais les insensés Ces êtres Qui le plus souvent Ne se doutent pas Même de leur existence Dont la plupart Ne songent pas seulement Au besoin D'une subsistance Journalière Ou qui sont Absolument incapables De se procurer Les objets De première nécessité Ces êtres Dij N'ont-ils pas Aussi le droit D'exiger De la société Des commodités Et des attentions Scrupuleuses Qui supplé Le défaut De leur raison Et l'aliénation De leur esprit Tout au moins Devrait-on les soigner Aussi bien Que ces animaux Rares Particuliers Mais inutiles Que l'on rassemble Et que l'on entretient A la honte De l'humanité Dans les ménageurs Ries Où rien Ne leur manque De tout Ce qui peut faire Jouir longtemps Du plaisir Insipide De les contempler Mais je m'arrête Contentons-nous De gémir Sur les inconséquences Des hommes Ce n'est pas Ma tâche D'en crionner Le tableau Je dois Me borner A tracer Celui de cette triste Et désolante Et désolante maladie En général On appelle Folie C'était fin Ou même la nuit Ou même la nuit Pourquoi pas Rarement la nuit Parce que je ne vais pas Embêter mes voisins Donc plutôt la journée Mais que toi Tu peux t'écouter Quand bon te semble Grâce à Youtube Donc à bientôt Pour de nouvelles lectures Ici Une lecture libre de droit Je précise Puisque Qui respecte les droits d'auteur Puisque notre Joseph D'Aquin Est mort En 1800 Je ne sais plus exactement 1810 Donc en tout cas Le libre de droit Ça c'est garanti Puisqu'il faut Être mort Depuis plus de 70 ans Voilà Donc c'est largement Largement dépassé A bientôt C'était donc Chamroux Pour se servir